bonjour la fameuse toujours guillemars chronique dinette tv merci merci encore une fois merci à tous ceux qui visionnent mes vidéos je pense que je m'améliore petit à petit les qualités de mes vidéos je pense que ça vous fait plaisir j'ose espérer que la vidéo ici également vous fera plaisir alors n'oubliez pas de partager de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné de liker la vidéo si vous aimez le contenu et de faire les commentaires si vous en avez moi si Oyo la femme que moi j'ai toujours dit la femme la plus malheureuse de la communauté congolaise malheureuse vraiment c'est nana ketchup ça c'est le moi je vais développer dans la vidéo ici pour vous montrer que c'est la femme qui a beaucoup d'argent mais qui n'a pas d'amour qui manque d'amour qui manque d'affection alors vous qui êtes à france à paris précisément il ya des gens c'est à belgique en angleterre et je passe au rome à danemark et les javets qui on a partagé concernant l'anniversaire des nanas ketchup et qui m'ont appelé en tout cas je n'étais au courant de rien je suis entré sur internet dans les réseaux sociaux par ci par là je l'ai vu mais ce qui est et qui est temps de voir que chaque fois qu'elle nana ketchup fête ses anniversaires fallu pour qu'on n'a jamais été présent l'idée parce qu'elle les quatre et trois dernières anniversaires des nanas ketchup fallu n'a pas été n'est toujours pas là mais quand même c'est une femme qui se donne corps et âme pour célébrer son anniversaire pour fesses pour faire une demande des grandes manifestations juste pour montrer qu'elle est heureuse qu'elle est contente mais moi en tout cas quand on voit la vidéo les gens qui savent étudier les gestes la façon danger d'une personne selon moi avec mes analyses que j'ai toujours fait nana ketchup est une femme malheureuse une femme qui a certes un mari mais un mari qui n'a jamais été là la fois passée on nous a montré une vidéo où nana ketchup était à soirée à apprendre un dîner avec fallu mais on voit que ce n'est c'est comme si c'était une sortie amicale ce n'était pas une sortie amoureuse ce n'était pas une sortie des couples mais c'est comme si les gens étaient sortis pour parler des affaires qui ne marchent pas dans la famille ça c'est l'eau mais analyse alors quand je vais parler de la vidéo ici maintenant de l'anniversaire de nana ketchup qui s'est passé je passe hier ou aujourd'hui matin moi je vais juste devant la vidéo elle porte une robe bleue la dame qui n'a jamais y honte malheureusement qui veulent toujours paraître heureuse contente on l'a toujours vit en train de poster des vidéos pour paraître belle et toujours présence et les réseaux sociaux malheureusement à ceux qui comprennent les choses c'est qu'ils voient les choses avec nous avec les yeux intellectuels vous allez voir que nana ketchup c'est une femme malheureuse une femme qui n'a jamais été heureuse dans son foyer puisque fallu même il n'a jamais passé la nuit chez lui fallu il a toujours dormi dans les hôtels il vient seulement peut-être pendant une deux minutes dire bonjour aux enfants et puis décaler c'est ça la vie que nous avions vu pendant trois quatre dernières années de nana ketchup à chaque fois que nana ketchup prennent des photos avec fallu c'est elle qui prend des photos de snapchat vous allez voir la réticence des fallu poupa vis-à-vis de nana ketchup il y a également une photo qu'on avait vu fallu en train de danser avec nana ketchup elle portait toujours au blé dans une boîte de nuit je pense fallu avec difficulté à embrasser à mettre les mains sur la hache des nana ketchup nana forcé de mettre les mains on va voir fallu toujours faisait tout pour ne pas mettre les mains serrées à nana ketchup toutes ces choses là quand on les voit on ne fait pas des analyses on les regarde mais on sent qu'il ya quelque chose de louche quelque chose qui ne va pas dans les foyers quand on fait des analyses pareil c'est parce que ce sont des choses qui se passent sur les réseaux sociaux nous on ne fait qu'analyser les faits je n'ai pas dit que d'autres personnes n'ont pas des problèmes d'aller foyer mais moi je ne fais qu'analyser c'est que je vois aux figures publiques de notre communauté maintenant les problèmes c'est quoi il ya certaines personnes qui veulent qui montrent sur l'écran parler de nana ketchup comme c'est la femme la plus modèle la plus juste et la plus aimée de la communauté de tous les musiciens congolais en réalité tout ce qui brille n'est pas de l'or quand on voit ni nana ketchup en train de s'embellir faire tout pour paraître belle je pense que ça c'est c'est l'appareil extérieur qu'elle nous montre mais quand on voit l'appareil intérieur de nana ketchup c'est une appareil qui est vraiment démoli c'est comme caracas elle n'existe pas attaquer une personne interne mais la personne extérieure qu'on voit c'est elle qu'on est en train de chérié on est en train de louer mais quand on voit la relation amoureuse attaquer parent attaquer un couple avec phalli phalli peut être en france et on ne verra jamais 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 phalli chez lui il va passer toutes les deux semaines à france mais un hôtel dans les hôtels pendant qu'il a un domicile fixe à france mais il préfère passer des temps du moment dans les hôtels que chez lui si vous voulez reférer de dire des analystes que tina ipopa avait dit tina ipopa avait dit il avait amené à la fièvre si kelia ipopa pour rencontrer phalli qui était à l'hôtel donc phalli ce n'est pas aujourd'hui qu'il vit dans les hôtels il est toujours l'homme des hôtels tina ipopa avait révélé la chose là mais nous attaquer analyse on n'avait pas besoin d'entrer en détail puisqu'il y avait beaucoup de choses à couvrir concernant les enfants de phalli mais aujourd'hui quand j'ai vu nana ketchup en train de jouir en train de se faire plaisir pour moi c'est quelque chose de ouf je suis contente et je suis content de voir que la dame qui est battue une femme qui est fatiguée une femme qui n'a pas qui ne qui manque d'amour qui manque d'affection une femme que personne n'aime son mari même l'a rejeté mais quand même elle prend du plaisir à se donner du courage à se donner aussi de la vie elle a un goût de la vie quand on voit nana ketchup en train de se débarquer chaque jour sur des snapchats un constat que je viens de faire ces derniers temps je ne pense pas que je vais commencer à l'attaquer pour venir au snapchat c'est la façon de se défouler c'est une femme qui est traumatisée chez elle elle n'a rien à faire dans la maison elle n'est pas considérée comme la femme légitime de la maison c'est pour cela la seule façon de se défouler la seule façon de se voir peut-être de détester sa popularité à travers la population soit communauté congolaise elle doit poster pour voir si vraiment y'a des gens qui vont dire qu'elle est encore belle oui lana ketchup tu es encore belle physiquement tu es encore jolie même intérieurement tu es brisé tu n'es pas belle quand tu compare nikimenga l'anversaire qu'elle a fait il n'y a pas longtemps avec son son nouveau mari elle a oublié à vous il a elle a été dans un hôtel d'aller dans un hôtel dans un restaurant luxe et n'a pas fait des tapages mais on a compris que l'amour personnel l'amour personnel n'est pas à fait des tapages pour et se faire les tests qu'on puisse dire si tu es belle ou pas mais l'amble la vraie amour c'est l'amour interne l'amour de l'intérieur comment tu te sens quand on voit la façon dont nikimenga sème intérieurement elle a souvent une paix du coeur la façon dont on la voit sur les réseaux sociaux pendant que notre soeur aussi nana ketchup on la voit elle fait l'opposé elle vit la vie opposée à nikimenga elle elle veut paraître belle publiquement nikimenga elle veut paraître belle intérieurement c'est ça la différence entre les deux personnes mais la personne qui est blessée aujourd'hui une personne qui est malheureuse une personne qui ne sait à qui s'avouer c'est nana ketchup c'est pour cela la seule place où elle peut s'avouer la seule place où elle peut s'est défouler ce sont des snapchats ce sont des fêtes imaginez que vous allez organiser une fête louée de salle pendant que les maris est là mais incapable de venir mais quand même les gens qui sont les communicateurs des fallis poupe ils n'ont même pas honte c'est qu'il faut la publicité de l'anniversaire de nana ketchup ça c'est quelle honte vous savez que vous savez bien que votre les maris de nana ketchup ne sera pas là mais quand vous faites la publicité inutile juste pour dénigrer pour dévaloriser nana ketchup c'est ça la réalité si vous aimez la vidéo je continue je continue n'oubliez pas en tout cas de partager de commenter si vous aimez de contenu je pense que tout ce que je suis en train de vous relater ici comme analyse ce sont des analyses vraies et je ne parle que selon mon coeur et les analyses que j'ai fait c'est selon les vidéos et des photos que je vois à chaque fois qui nana ketchup nous les poste sur les réseaux sociaux il y en a aussi beaucoup de femmes surtout qui ont tendance pardon des femmes qui ont tendance à relater nana ketchup comme la femme idéale mais quand on voit la réalité des choses c'est une femme qui n'est pas idéale puisqu'elle n'aime elle elle manque d'affection elle a un mari qui ne dort pas chez lui elle a un mari qui ne s'occupe pas d'elle quand elle a des anniversaires le mari n'a jamais été là toutes les actes les activités des nanas ketchup on ne voit jamais fallu là bas pendant que même les simples anniversaires on va voir un monsieur par exemple comme Ouera son il l'a toujours loué sa femme sur les réseaux sociaux à chaque feuillet d'événements vous allez voir là la femme de Ouera va souhaiter Ouera son et Ouera va souhaiter sa femme on voit les mêmes choses avec tous presque tous les musiciens ça s'est fait comme ça même si ça ne s'est fait pas sur les réseaux sociaux vous allez voir que quand il faut des fêtes quand ils sont ensemble en famille on voit les photos des familles pendant que Falli les trois dernières années il y a personne qui va me donner une photo qui va prouver que Falli a été avec la famille ensemble il n'y a rien il n'y a pas c'est ça les réalités la vie malheureuse de la des nanas ketchup ce sont des réalités qu'on voit selon les réseaux sociaux moi je ne fais que relater mes points de vie mes analyses c'est à vous la case de commenter de me donner vos points de vie si elles sont contraires à moi alors je pense que je vais arrêter la vidéo ici si vous avez aimé le contenu encore une fois partager la vidéo mettez le j'aime et si vous n'êtes pas encore abonné si vous êtes encore nouveau à la chaîne ici n'oubliez pas à vous abonner à la chaîne ici du Chronique Dynast TV vous avez vu les choses changent doucement doucement on vous connaît toujours à bon vers le bon chemin droit chemin comme les musiciens fallait lui pour pas dit et en tout cas on se revoit dans la prochaine vidéo à tout à l'heure bye